Le site Unicorn est de nouveau en ligne et on a retrouvé du stock à déstocker. Réfléchissez pas et videz-moi ce site pour repartir sur de bonnes bases. Let's go ! Bonsoir, aujourd'hui, waouh, beaucoup de travail. On doit remplir cette zone de gravier et faire un contour un peu stylé. On doit faire, c'est pas japonais. On va en reparler, y'a pas de problème, on va en reparler. Mais ils sont bien, on voit pas qu'il y a des pare-peins en dessous. Si, on voit merde. On doit recouper cette pierre. Je vais pouvoir sortir la grosse bisqueuse. C'est tout, je crois. L'idée, c'est que vous ayez un avant-après, bien stylé, et que nous, ça vous prenne une bonne journée de travail. Alors, l'autre truc que vous n'avez pas, parce qu'on va commencer dans du négatif, même si c'est pas si négatif que ça, ça crée des choses en moi. Ça tue la merde ! Ils sont en train de faire l'épandage dans tous les champs autour. C'est la campagne. L'épandage, pour ceux qui savent pas, en fait, on prend du caca et on le met dans la terre pour qu'elle soit plus riche en fibres et en caca. Et du coup, c'est mieux pousser les plantes. Alors, oui, pourquoi pas ? C'est très écolo, c'est une belle solution. Pour l'odeur, je pense que dans une heure, je vous reparle. Mais top ! Toi, du coup... Je vais juste mettre un coup de meuleuse dans la cage pour l'ouvrir. Juste pour l'ouvrir, enlever les cailloux. Et faire gaffe qu'il n'y ait pas de serpent ou de trucs qui sortent. Ah ouais, tu veux juste couper là pour que tous les cailloux tombent ? Je vais couper à droite, ça va s'ouvrir. Vas-y, vas-y, moi, je vais regarder. Tu voulais couper, mais bon. Ah non, 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 oh là là ! Pas trop de boulot, 10h du matin, 11h. J'ai la pierre à couper après, je vais pas trop me fatiguer. Ça fout le feu à l'arbre. What the fuck ? Ah, regarde, c'est attaché au milieu. Là, il y a tout qui tient avec juste ça ? Non. Est-ce qu'un jour, on commencera une vidéo, il n'y aura pas un petit problème ? Mais s'il n'y a pas de problème, c'est pas intéressant, Valentin ? C'est clair, c'est clair. Mais moi, je trouve ça un peu intéressant. Il y a des échos, c'est que tous les gens, ils sont en mode... Mais c'est trop facile ! Déjà, juste pour couper ça, on y a l'air. Alors, pour vous le dire, c'est pas si simple. Il y a un endroit où ça doit être attaché. Là, 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 c'est toujours attaché, là. Ah oui, effectivement. Oh ! Pélindra, tête de tigre ! Le problème qu'on a avec ce pas japonais, et que j'ai avec l'ancien, c'est que je veux aussi que ce soit une cachette pour les poissons. Mais surtout pour les grenouilles, parce que, je sais pas si on peut voir, mais il y a à peu près, pour l'instant, vraiment, sans mentir, je pense qu'il y a 200 tétards, allant de... 7 tailles à 7 tailles, et il y a beaucoup d'oiseaux qui passent. Donc le but aussi, c'est quand même que les animaux puissent vivre ici et en harmonie. Et pour que les grenouilles vivent en harmonie, c'est très simple, eh bien, on leur fait des petites caches. Bon, pour l'instant, il y a juste un escargot. Il n'a pas tout compris. Mais je sais que dedans, tu vois, il y a des trous dans les parpaings, je sais qu'il y a déjà des petites... Il y a déjà des... J'en vois un, là. J'en vois un qui est caché. Un petit tétard. Et l'idée aussi, c'est que l'eau, après, arrive jusqu'à là. Et avec le temps, avec la vase, le parpaing va finir par devenir un peu un truc pour les plantes, en fait. Quitte à mettre des plantes, au pire, dans les trous. L'idée, c'est qu'après, ça ne se voit pas qu'il y a des parpaings en dessous et que ça fasse des cachettes pour les animaux. Il faut vraiment imaginer que l'eau arrive là, après. Et au final, c'est une solution hyper simple parce que vous avez juste à poser les parpaings et si un jour, je veux faire mieux quand le bassin est vide et vraiment les fixer, je peux. Mais juste de les poser, là, vous voyez, c'est stable. Contrairement à l'autre qui... qui bougeait un peu. Donc aujourd'hui, je vais faire tout le chemin jusqu'à là-bas. On peut arriver jusqu'à là-bas et on verra si ça donne à la fin. Mais c'est vrai qu'au début, ça paraît bizarre. Il est con, il a mis des parpaings, il ne s'est pas fait chier. En effet, on ne s'est pas fait chier et ça marche très bien. Et je ne sais pas pourquoi on se ferait chier, en fait. Et j'ai trouvé ces dalles-là. On était à Leroy Merlin avec Micka. Et je me suis dit, en fait, c'est très bien, ça. Donc les parpaings, ils font 50 par 50. Ça bouge zéro. Enfin, ça bouge zéro. En même temps, qui va faire ça ? Et on va essayer de faire un petit chemin. Allez, ça va rendre bien. Bottes, balais et un dos en moins. Ça va le faire. Je ne sais pas si c'est la meilleure des idées. Je vais essayer de passer par l'herbe. Parce qu'autant les parpaings, ça va, autant ça, c'est lourd. Attends, est-ce que ça, en fait, c'est lourd ? Alors, mais je ne vais pas arriver à faire ça à chaque fois avec tous les parpaings. Étape numéro 1. Il faut balayer le sol. Pile là où on veut mettre le truc. Il faut y aller doucement, parce que de moindre mouvement, il y a de la vase. Tu peux le mettre là ? Alors, ouais, c'est une vraie question. Le truc, c'est que soit je le tourne un peu et je fais un espèce dark, comme ça. Mais j'ai peur que ce n'est pas très beau. En fait, je pense qu'il ne faut pas se synchroniser avec ça, mais avec le chemin. En gros, je vais faire ça et le chemin, on va faire comme ça pour rattraper là-bas, au bord. Après, au pire, ça peut vite fait se déplacer, mais je vais faire ça au fur et à mesure. Je marche sur la lune. Parfait. Voilà. Le dos, le dos. Il n'est pas bien, le dos. Oh, putain, alors, lui, il est chaud. Lui, il est chaud. Ça se voit qu'il n'a pas fait des flares dans le bac à mousse. Ouais, là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. C'était chaud, la pierre, elle est contre l'arbre. Pourquoi tu l'as abandonné là-bas ? Parce qu'elle était trop lourde. J'avais du poids sur mon super chariot. J'ai entendu tout le temps lever la tête directe. Ok, essaye. C'est bien ? Ouais, non, c'est intuitif. Prochain, il faudra qu'il soit là. Du coup, il faudra bien s'y 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 s'y. On a bien fait. Mais le nombre de tétards, ça m'inquiète. Oh, le papyrus. Le papyrus, il va aller juste là, regarde. Hop là, le papyrus. Relève-toi un peu, là. Fais la gueule. Mets-toi droit, là. Relève-toi, relève-toi, il y a la famille qui arrive. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est de la merde. C'est de la merde. Qui sait qu'a chié dans les temps ? Mais on regarde, ça faisait vraiment une fiante qui flotte. Oh, le trou. Oh, le trou qui a envie de m'abattre. Oui, mais attends. Parce qu'apparemment, il va pas mettre la plante. Elle est pas fou, les gars. On va faire un peu des pieds, le gars. C'est la saison, il fait tellement chaud. Bien sûr, on va faire comme si ça n'était rien passé. Putain, j'ai pas compris. J'ai pas compris le trou, là. Autant l'emplacement de la pompe, on le savait, mais là, on ne savait pas, apparemment. Putain, elle aurait pu me le dire, le trou, là. Coutu pour coutu, là. Il faut y aller doucement. On va dire, ça a remonté le niveau de l'eau. Putain, on leur met un skatepark de ouf, là, le gros de l'eau. Full pipe. Et bon, passez le loupe. Parfait. Si t'es chaud, je veux bien une plaque. À la seconde où ça te fait chier, que ça te fait mal au dos, tu me dis, je prends le relais. Fais chier, ça me fait mal au dos. Non, mais pas tout de suite. Attends, attends, attends. C'est top. Ça bouge un peu, mais c'est top. Non, franchement, ça bouge beaucoup moins que ce qu'il y a avant. Tu le sens pas quand tu marches dessus. Ça va être l'apocalisse pour les grenouilles. Les pauvres, elles doivent se dire Putain, on meurt. Regarde le trou, là, regarde-le. Il n'est pas si profond, mais il suffit assez à remplir une gotte, apparemment. Mais je me sens un peu à la mer. Entre l'odeur de merde, c'est vraiment des vacances de rêve, quoi. En faisant d'aller très loin, le jardin suffira. L'autre, il emmène des parpaings plus vite que j'avant, c'est malade. Après, tu vois, il y en aura encore deux, donc un, deux, trois, six. Ah, j'ai même peur que ça soit pas assez. Il faudra peut-être tous les décaler. Là, je suis en train de créer de l'immobilier. Là, il y a six apparts qui se dessinent pour les grenouilles, avec une quinzaine de familles par appart. C'est des immeubles de ouf. Là, on va mettre un Starbucks. Là, forcément, un Taco Bell, parce que sinon, il n'y a pas de sens. Puis, le skatepark, ils l'ont déjà, il y a des grands trous, là. Elles ont toutes pour être heureuses, ces grenouilles. Mais non, il faut qu'elles changent la nuit. De quoi ? Bah, les pare-peurs, on aurait dû les ramener là. Ah, bah, t'inquiète, je l'avais pensé, mais sauf que ça me faisait quatre fois plus de chemin. Ah, OK, bah, je vais le faire, alors. Je vais le faire dans l'eau. T'inquiète, c'est une épreuve. Un peu d'avant-hier, Valentin. Ah, mais moi, il faut créer l'entertainment, comme tu dis. T'inquiète pas qu'il y en a depuis tout à l'heure de l'entertainment. Dans ma chaussure, c'est un voyage. Si quelqu'un lance la vidéo, il arrive à ce moment sans explication, il doit juste balayer l'eau. Qu'est-ce qu'il fait ? Bah, je balaye l'eau, gros. C'est normal. Nickel, il a rallumé la pompe, comme ça. En fait, t'as moins d'eau dans tous les bassins. Ils sont tous remplis à 60%. Celui-là, du coup, il se vide et il re-remplit tous les autres à 100%. Mais du coup, lui, il prend cher et il n'a plus rien. L'idée, c'est qu'il soit encore plus bas. D'ailleurs, j'ai vu des commentaires, parce que forcément, moi, j'ai pris tarif sur mes vannes. Je rappelle, c'est des vannes. Ce DIY n'existera jamais. Il est parti d'une bonne intention. Quand c'est parti en couche, je me suis dit, allons au bout du rêve. Mais, il y a des gens qui m'ont dit, sinon, tu perce le sol et tu mets des tiges. Si je perce le béton, là, tout le bassin, il s'échappe dans la terre. Donc, en fait, c'est ça aussi que je peux pas trop le toucher. Je préfère juste poser des trucs, au moins ça tient. Et si c'est mal fait, au pire, je peux l'enlever. Alors que si je commence à mettre du mortier ou je sais pas, ou du béton, là, je suis dans une embrouille après. J'allais dire, passe-le-moi, mais tu peux traverser le coup. Quoi ? Il y a le trou. J'ai mis le pied dans le trou, putain, mon gars. À chaque fois, je me dis, bon, ça va aller. Au début, je me suis dit, il a eu peur que je tombe. Il a essayé de me rattraper, le gars. Ah non, jamais, jamais. Attends, je t'aime bien, mais passe-moi. Tu rigoles. C'est bien ? Est-ce que ça rend bien ? Ça a l'air pas mal. Peut-être plus la rapprocher, celle-là. J'arrive pas à avoir un avis objectif. Tu cherches le trou ? Oui, oui, c'est un joli trou. Et un parfum vous couvre pas le trou, de part en part. Non, non, mais sinon, regarde, tu le mets en face du trou. Ça fait que t'en mets plus que... En gros, c'est vraiment un arc de cercle. C'est peut-être plus joli. Après, du coup, ton arrivée sera plus là, quoi. Non, ton arrivée sera là, mais ça change pas grand-chose. Ça sera là. Moi, je fais plus de cette théorie. Tu sais que c'est chiant qu'il faut le tour déplacer, mais au moins... Allez. Franchement, c'est bien comme ça. Mais tu vois, ça ne bouge pas... Non, ça va encore. Encore une fois, il faut attendre que le bassin soit... Soit remonté, soit régulé, et que ça, 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 ça va découper aussi, tu vois. Je vais aller couper la pompe, et on va vider le bassin du haut dans celui-là, pour faire remonter le niveau. J'appelle Maya pour qu'elle traverse, qu'elle tombe. Maya ! Va chercher le cobaye. Non, 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 tombe pas, tombe pas. Oui, 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 vas-y, vas-y, continue, continue. Chien de cirque, allez ! Là, 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 ici, ici, c'est ici, c'est ici, non, 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 non ! Elle a vraiment sauté là pour remonter là. Ta mère m'a dit qu'elle a tout fouillé. Bon, bah, intelligence du chien, moins deux. Bah, pause, le temps que ça se remplisse, on mange un truc et... La suite, la suite est folle. Il faut mettre une bâche géotextile. Ensuite, il faut couper des bouts d'ardoises de 15. Mais sachant qu'on va les enterrer, même s'ils font 25, c'est pas grave, tu vois. Ils seront enterrés plus profond, quoi. Ouais, mais c'est pas grave si ça fait justement un truc un peu désaxé. Euh, on a quand même racheté de la bâche, la bâche, la bâche, la bâche, du géotextile. La bachata. Mais je sais qu'il m'en reste, je sais qu'il m'en reste quelque part. Et donc, du coup, ouais, on doit découper les petits trucs pour faire le tour. On verra un peu ce qu'on va faire. Et ensuite, les cailloux rouges qui sont là, on va les mettre là. Parce qu'il y a de la place et il n'y a rien. Euh, le bassin du dessus, du coup, il était vidé. On a enlevé un peu de merde à la pelle. Mais on va quand même en laisser pour que ça fasse de la bouffe pour les animaux. Enfin, pour tout ce qui vit dedans. Au final, on n'aura jamais le niveau. Moi, je pensais qu'il allait pleuvoir bientôt. Mais apparemment, non. Donc, je ne sais pas, en fait, ce qu'il va falloir, c'est que pendant tout l'été, je m'amuse à équilibrer le bassin. Donc, ça va faire moche, on va avoir du parpaing tout l'été. Mais c'est juste dommage, je ne vous aurais pas des plans de coupe avec tous les bassins remplis. Quand une fois, je peux le faire, mais déjà, je ne sais même pas si tu as le droit de remplir ces bassins comme ça. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit en ce moment. Non, c'est un truc économie d'eau. Ouais, bah voilà, c'est débile. C'est juste pour que ça soit esthétique. Mais du coup, en septembre, quand il commence à repleuvoir, là, on aura un bassin qui sera vraiment équilibré. Et là, pour le coup, je pourrais peut-être aussi récupérer l'eau de pluie. Parce que je rappelle, en fait, toute la pluie qui tombe sur la maison, elle va dans la gouttière et elle arrive directement dans le bassin par le petit tuyau vert qu'on voit juste là. Et ça, pour le coup, quand il pleut, ça remplit vite le bassin. Il y a un problème avec mon géotextile ? Ça en est ? Oui, ça en est, mais s'il n'est pas troué, pas. Ah non, 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 non. T'es sûr que c'est du beau textile, ça ? Non, c'est pas. Tiens, j'habite pas ici, moi. C'est juste pour les vidéos. Putain, c'est de la coke. C'est de la mettre, mon pote ? C'est un sac de sac. C'est un sac de sac, OK. Et écoute, t'as un sac de sac de sac. Non, mais... Ah, voilà. Sacception. J'en ai acheté du géotextile dans le doux, mais ça, ça va suffire, mec. Ah bah oui, oui, si t'avais ça, oui. T'as un cutter ? Toujours dans la poche, Val. Et regarde le con. Là, t'as un couteau suisse, un cutter, un opinel. Choisis ton arme. Choisis ton arme. Putain, on va se battre, mon gars. Moi, j'arrive, j'suis mis un coup de sac. Bah, bah, soit en défense, soit en défense, c'est toi derrière. Ne change rien. Ça, ça empêche les plantes de passer ? Bah, logiquement, oui. Regarde le géotextile, ça doit être pareil. Mec, c'est pas du géotextile, ça, c'est de la toile de verre pour réparer les murs. Non, regarde, c'est pas non plus si... Non, c'est le même délire. On met deux couches. On commence avec le petit truc de merde, on finit avec le beau. Exactement. On va déjà mettre un et on verra. Par contre, ouais, on va voir. On espère qu'il y aura assez de cailloux, quoi. C'est ce que j'en pense. Ah bah, je pense qu'il y a au moins le double. Moi, je pense pas. Parce qu'on ne remplit pas pour que ce soit au niveau de la terre. On remplit pour que ce soit au sol. Collection printemps, été, géotextile. Il est tellement plus épais que l'autre. Mais c'est le premier, je suis pas sûr que c'est en soi. Non, non, le premier, c'est une... C'est le petit moustiquaire. Bon, j'arrête ça, ça me saoule. Je l'ouvre ou pas ? Oui, fais-toi plaisir, Valentin. Sous les autres sacs ? C'est ce que j'en pense. Écoute-moi, Valentin, des fois. Je sais que je dis pas que vrai. Mais c'était lourd à porter des sacs. Ouais, le problème, dire tourner deux fois, ça sera lourd deux fois, quoi. Ouais, mais pas pareil en deux temps, quoi, tu vois. La pilule passe mieux. Je sais pas dans quel délire on part. Je sais pas à quoi ça ressemblait. Est-ce qu'on doit préciser qu'on n'est pas jardinier ? Bon, ça se voit. Ça fait une belle petite zone posée et tout, tu vois, à force de marcher, ça va bien être droit. Ah, pas de merde, ça va se stabiliser après. Là, pour vous, il faudrait en mettre 10 sacs. Au moins 10. Et le mieux, ouais, ça serait 15. Mais je pense que 10, déjà, on aura rempli tout le sol, on aura une épaisseur comme là de merde. Est-ce qu'on se tape une des terres bricodépôt pendant que toi tu coupes les trucs au pire ? Vas-y, je peux commencer à essayer de voir ça. En fait, moi, j'ai trop peur que ça te prenne trop de temps à tout couper. On verra, hein, tu sais, je suis en vacances. Très belle punchline. Ça part. Ça fait 238,40 euros. Ah, mais non, ça passera pas. Ça passe pas. Juste informatique, toujours en panne. Oui, juste ça. On a un problème, ma carte, elle passe pas parce que le sans-contact, il est bugué chez eux. Bah, je fais hop vite. On t'attend, on est à la sortie, on a des cailloux. Enduit de façade, enduit tyrolien, béton rapide, béton courant, mortier de montage, du map. Vas-y, roule au milieu. Ragréage, ragréage, colle béton, mortier-colle, mortier-colle intérieure, mortier-colle flex matériaux. Bon, allez, toi, p***. Ragréage de performance, ciment gris multi-visage, mais gros. Il a pas envie de travailler, le TPE. Comment un peu, c'est pour ça, il a l'avis. Ah, c'est comme ça, c'est l'aléatoire de l'informatique. Merci, bonne journée à vous. Des cailloux, des cailloux, des cailloux. Ça repart ? Ah ouais, bah, go, hein, moi, je vais... Je vais faire un tas au milieu. Et on le recentra après, quand il y aura tous les moellons. Mais ça rend pas mal, hein. Là, je vais laisser cette zone, on verra peut-être ça plus tard. Mais là, déjà, ça va être bien, pour la fin de l'été, d'avoir une petite zone ici. C'est vrai qu'on est bien, ici. Je vais arrêter de t'écouter. Ah bah, t'es pas le seul, hein. On n'a plus à regarder les vidéos. Ah, on est bien. Je pense qu'il y en aura assez, là. Ouais, c'est beau. Ah bah, c'est qu'il y a là-bas, ouais. Ah ouais. Regarde, là. Déjà, rien que là, en largeur, tu vois, ça va me faire, pas un mètre, mais... Après, on va prendre de la terre d'ici pour combler derrière. Ouais, ouais. Ça, on va le laisser, on va mettre un arbre au milieu, ça sera très beau, hein. Mesdames et messieurs, on ne la présente pas, la Big Bertha. Vous pouvez voir que déjà, par rapport à moi, elle en impose. J'ai acheté un disque diamant très, très bonne qualité, normalement. Dexter Pro. Il y a qui le Pro, donc c'est forcément Pro. Pour couper, encore une fois, l'évacuation. Et en gros, là, avoir une belle ouverture. Le problème de cette disque, c'est que, regardez, à peine je l'allume, c'est pas un montage. Je pivote. Genre, quand je l'allume, avec la force. Écouteurs, lunettes, gants, musique de métal, libre de droit. Et ça part. Je pense qu'il faut que je mette de l'eau, non ? Bah, je sais pas. J'ai toujours vu des dégâts coupés, après, est-ce que c'est des disques spéciaux où t'as besoin de mettre de l'eau ou pas ? Moi, je pense que ça aide à moins chauffer le disque. Ça me sert à rien. À la semaine prochaine. Surchauffe, surchauffe. Tiens, calme-toi, tu me sembles stressé. Tiens, écoute de la musique. Ouais, je me suis lancé là-dedans en vidéo, mais je pense que ça va durer des plombes. Donc, je monte la technique, mais je le ferai après en off, quand j'ai besoin de calme et de réfléchir, je fais ça. C'est beaucoup de avant à faire dans cette vidéo, mais je vais aller chercher de quoi remplir toute cette zone de petits calus rouges, à voir ce que ça donne. Rien de se faire, rien de se faire ! Tu vas faire le truc satisfaisant ? Oh ouais, oh ouais ! Car c'est les micados. Je vais quand même en mettre un. Tu confesses une pause et on fait ça plus tard ? Pour prendre main ? Pour prendre main ? T'as l'impression que ça manquait un peu de cailloux blancs, mais quand on est ici, ça se voit pas. Faut prendre du recul, regarde. On est du balcon, tu vas voir. Tu vois, là, le seul truc qui fait tâche pour l'instant, c'est la bâche. Mais une fois que ça sera fini... Qu'est-ce que t'avais laissé ? La tige. C'est ça, ce bruit de métal. Exactement. Eh ben alors, qui c'est qui va plonger ? On est ras de main, hein. Il y a juste le parpaing qui est à... Le premier, là. Ça me fait bizarre parce qu'il n'est pas droit. Oh putain, j'y vais. Tu peux récupérer le forêt en même temps. Putain, mec, tu y as pensé, j'aurais même pas pensé. Ah ! Ah ! C'est froid. Eh franchement, s'il y a une bestiole qui me mord ou je sais pas quoi, là, ça va mal finir. Pas mal. Bon, mesdames et messieurs, on s'arrête là aujourd'hui. Demain, ça sera fini. On fait les petites finitions. Je rappelle parce que je vois venir vos commentaires et je les comprends. Moi aussi, ça me fait chier, c'est pas assez beau. Mais avec le temps, donc dans deux mois, je pense, quand il y aura de l'eau et que ça va pleuvoir, je vais me prendre toute l'eau du toit plus toute l'eau qui va tomber. Ça va se remplir et on aura un bassin incroyable. Mesdames et messieurs, la suite d'hier. Aujourd'hui, on finit ça, tout simplement. On va finir tout le tour. Je ne sais pas jusqu'à où on va aller. Et ensuite, les finitions, c'est de couper proprement le géotextile et de mettre un peu mieux les cailloux parce que c'est vrai qu'au final, on a racheté des sacs, mais tu vois, il y a encore des trous, là. Ça va être mon boulot aujourd'hui. Technique, c'est de prendre les petits cailloux comme ça, là. Non. Hop. Et vous rebouchez les trous comme ça. Alors, oui, ça peut paraître long. Mais regarde, regarde bien cette avancée. Tu vois celui-là ? Dans le trou, là. Comment je peux t'aider ? Soit tu prends des couteaux, soit tu places. Oh, je vais placer, moi. Il faut creuser, placer, reboucher derrière. Sans problème. Je vais aller chercher le casque. Le casque, il est là. Les lunettes, elles sont... Oui, les lunettes, j'ai. Parfait. Je ne suis pas sûr qu'elles soient aux normes, mais... Ça protège un minimum. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Me casse. Mesdames et messieurs, les dégâts de Mère Nature. Je l'ai montré en Reels sur Insta. Ce que je n'ai pas montré, c'est qu'en fait, avec le poids des pommes et la tempête qu'il y a eu à Angers, l'arbre, il s'est couché. Et en fait, je me suis dit, putain, ça fait chier. Je vais perdre combien d'arbres à chaque fois que la tempête ? Ce jour-là, il y avait les jardiniers qui m'ont expliqué. Ils m'ont dit, non, mais regarde, regarde l'état de l'arbre, quoi. Il y a des branches qui ont été coupées là. Et je pense que les fourmis ont pu rentrer par là ou même en dessous, tu vois. En dessous, on voit que c'est creux et tout. Donc je pense qu'il y a moyen de repérer ça. Mais pour l'heure, il n'y avait pas grand-chose à faire. Peut-être que tu aurais dû ramasser les pommes. Mais regardez, c'est quoi ces pommes, quoi ? C'est-à-dire, qui m'en chasse ? You, me, forever ! C'est quand même chaud, hein ? C'est pas genre un peu, on dirait vraiment qu'elles ont un égo surdimensionné, les vaches. Elles ont besoin de... Même si je regarde ailleurs, elle est en mode, regarde-moi, pisse d'œuf. En 1v1, je te couche. Voilà, merci. Non, j'aime pas, j'aime pas. Trop droit, trop droit ! C'est vrai que c'est les pros qui l'ont fait après. Oui, oui. Faut pas que quelqu'un est dans le jardin, qui c'est qui a installé ça ? Faut que quelqu'un vienne face. Ah, tu t'es chauffé ? J'imagine déjà. J'ai des visages de gens que je connais qui me disent, putain, tu t'es chauffé, mec ? Oh, putain, attendez. Les commentaires, j'ai une vraie question. Mais elle est folle. Plutôt que d'essayer de faire quelque chose ou de chercher sur Internet, est-ce que si j'achète un sac de pelouse, c'est bon ? Ou est-ce que vraiment ? Parce que pour moi, le béton, c'était juste du béton et de l'eau, quoi. Pour avoir une belle pelouse, normalement, t'as de l'entretien pas possible. Mais si t'achètes du gazon, que tu jettes comme ça, il va repousser, oui. Bon, c'est ce que je vais faire. Je vais acheter plein de sacs et j'en mette partout. Putain, mais ça coupe zéro, mon gars. Si tu cherches... Pourquoi de vous la grosse Bertha ? Commence à me saouler, ça. Voilà, là, on est bien. Et un truc sur lesquels les gens vont se dire, Ah, il y a du mieux. Est-ce qu'on range au fur et à mesure ? Ah oui. Enfin. On tue. Donc il n'y a pas de mieux, il y a... J'avoue qu'il y a un petit sac ou deux, là. Moi, je te dis deux sacs, histoire de... Signoler ! Comme hier, il faut prendre du recul. Parce que là, on est en plein dedans. Ah, viens, prenons du recul ! Mais alors ça, mais sans problème. Eh oui. C'est beau. C'est beau. Eh ben, rangement, plan de coupe, à la semaine prochaine. On est normalement sur l'avant-dernière épisode. Donc, parce qu'il faut aussi quand même prendre des vacances et se reposer pour revenir en forme. Parce que c'est vrai que ça commence à être fatigant, le jardin. C'est plus épuisant que les travaux, je trouve. C'est plus le dos qui travaille. C'est plus physique, tu déplaces des plus grosses charges. C'est un peu plus technique. Donc, on va juste clignoler comme ça. Et on fait des plans de coupe. Et la semaine prochaine, une petite surprise. Vous allez voir. On ne t'en dit pas plus. C'est quoi ? Il est con, il est con, il est con. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501